Elisabeth Buffard Relecteur de l'Ontario Oh pardon, j'étais juste en train de poster une image sur mon blog Société Digitale. Vous voyez ? Qu'en pensez-vous ? Moi, je m'intéresse beaucoup à ce monde numérique. Bagné dans ces réseaux sociaux, nous vivons presque dans une deuxième maison, virtuelle. C'est nous qui les contrôlons, ou bien c'est eux qui nous contrôlent. Comment les réseaux sociaux transforment notre vie ? Pour répondre à ces questions, comme sociologue, j'ai décidé d'aller sur un terrain très, très suisse. Précisément, à Vauvet, au bord du lac Léman, à la fête des Vignerons, qui commencera dans 125 jours. Vous avez construit une arène pour 20 000 places, coût 5 000 magnifiques costumes pour une fête. C'est une immense communauté d'organisateurs, d'artistes, de bénévoles et de spectateurs qui interagissent les uns avec les autres. Une fois tous les 21. Une fois par génération. Waouh ! Je viens de la Russie. Dans notre histoire, nous n'avons pas de telles traditions incroyables qui se perpétuent depuis 12 siècles. Imaginez, pour la première fois, la fête des Vignerons se trouve sur Facebook, Instagram, Twitter. Pour la première fois, elle interagit avec les participants à travers tweets et likes. Cet été, les selfies avec des verres de vin en main exploseront à Vauvet. Et pour ma thèse, je commence à documenter sur la web mon expérience en tant que sociologue bénévole de la fête et étrangère. Je vais raconter comment les réseaux sociaux virtuels changent la fête traditionnelle. J'observerai Facebook, Instagram dans le but de comprendre en quoi les réseaux sociaux transforment l'organisation, le déroulement et la mémoire de la fête. Transforment-ils aussi notre société et nous-mêmes ? Mais pour ma thèse, j'ai besoin de vous, vos impressions. Osez publier vos likes, dislikes, messages, images au hashtag Févy2019. Ou bien maintenant, commencez tout de suite. Combien de likes aura-t-elle ? 100 ? 2 000 ? 1 million ? Est-ce qu'on fait un pari ? Grâce à votre participation, nous saurons quoi améliorer, de quoi se méfier et quoi conserver. Pour la fête de Vénéron 2039 ? Et pour notre futur, à l'ère digitale. Donc, n'oubliez pas de mettre vos pouces vers le haut, abonnez-vous à ma recherche. À bientôt ! À vous ver ! Ciao ! !